Les images étaient très épeurantes ce juillet. Mais qu'est-ce qui reste à moi dans la tête, c'est pas les images, c'est le son. Je me suis réveillée en sursaut, puis là je me suis dit, je ne l'avais pas là. J'ai texté, téléphoné, appelé, texté, texté, téléphoné, puis j'étais toujours sans réponse. Pour nous, c'est une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières au Canada. Pour ceux qui l'ont vécu de près, c'est la pire nuit de leur vie. La peau nous brûlait sur le corps. Il y avait des gens sur le trottoir qui étaient à genoux et qui pleuraient, qui étaient en panique, on va tous mourir. Mais ce qui s'est passé après la tragédie est aussi un drame. Car dans l'ombre de la dévastation, il n'y a pas que les secours qui s'activent. Très loin de là, aux États-Unis, des avocats se préparent. Une course vient de commencer. Ils se sont rués sur ces gens sans même les connaître. C'est crimineux. Ici, aux États-Unis, c'est un cas classique. C'est choquant. On se sent manipulé. On est une machine à faire du profit. Parmi les premiers sur les lieux, cet homme, Willy Garcia. Discret, énigmatique. Qui est-il et comment a-t-il empoché plus à lui seul que chacune des familles endeuillées de Lac-Mégantic? La chaleur est accablante. Deux semaines après l'explosion d'un train au centre-ville de Lac-Mégantic. Les recherches avancent péniblement. Écoutez, ça faisait quelques semaines que la tragédie est arrivée. On n'avait même pas nos corps. On n'avait pas nos corps. On spécule encore sur les causes de l'accident. Mais on peut déjà prévoir des poursuites de centaines de millions de dollars. En plus de MMA, une trentaine de compagnies sont en cause, dont le Canadien Pacifique, des pétrolières et les propriétaires de wagons citernes. Des firmes d'avocats américaines ont flairé la bonne affaire et sont déjà sur place. Et quoi de mieux pour se faire voir que la télé? Ces avocats américains annoncent qu'une famille vient de leur confier une première poursuite aux États-Unis. C'est un point tournant. Le lendemain de cette apparition à la télé, ils tiennent une réunion d'information dont le succès dépasse toutes les attentes, reconnaît Hans Mercier, l'avocat québécois qui les aide. Les gens venaient nous voir à la pelletée. On avait de la misère à fournir aux gens qui venaient nous voir. Du moment où on a fait cette entrevue-là à la télé, les gens se ruaient aux portes. Ginette Cameron se souvient plutôt d'avoir reçu un appel du bureau de Hans Mercier. Sa fille Geneviève avait 28 ans. Elle rêvait d'une carrière artistique. Mais tout a pris fin au Musée Café la nuit du 6 juillet. On nous a convoqués à une réunion à savoir si on voulait faire partie d'un recours collectif ou un recours individuel. Moi, je ne voulais pas aller dans aucun recours parce que je me disais que ma fille n'avait pas de prix. Malgré ses réticences, Ginette décide d'aller à la rencontre. Elle est assise en retrait au fond de la salle lorsqu'un homme s'approche. Il y a quelqu'un qui est venu me voir me disant, « Madame, aimeriez-vous que la même chose arrive à une autre maman comme vous? » Alors, finalement, il m'a répété ça à plusieurs reprises. C'est qui qui est venu vous voir? Bien, je pense que c'est Maître Garcia. Maître Garcia est tout sauf un avocat. C'est celui qui n'apparaît pas dans cette image, même s'il fait partie du groupe. C'est un homme qui préfère rester dans l'ombre. Et pour cause. D'où il vient, certains l'accusent de contourner la loi pour profiter de ses victimes. La légende de Willie Garcia remonte à presque 30 ans. En 1989, une collision entre un camion de livraison et un autobus scolaire tourne au drame à Alton, une petite ville du sud du Texas. L'autobus plonge dans un ravin. Le bilan est lourd. René Guerra était le procureur en chef du district. 21 enfants qui se rendaient à l'école ont perdu la vie. C'est une immense tragédie. La longue carrière de René Guerra comme procureur du district est restée marquée par cet accident, à cause du scandale qui a suivi. Des avocats sans scrupules s'étaient servis de policiers, d'employés de la morgue et d'ambulanciers pour solliciter les proches des victimes. Une pratique illégale au Texas. Au Texas et dans la plupart des autres États, on désapprouve ces chasseurs d'ambulances, comme on les appelle. Parce qu'ils choisissent des victimes vulnérables, qui risquent de signer un contrat qui n'est pas à leur avantage. L'affaire implique, entre autres, un infirmier auxiliaire et ambulancier de 27 ans. Il s'appelle Willy Garcia. Je ne sais pas si c'était sans doute un bon infirmier auxiliaire. Pourquoi il a changé? À cause de l'argent. C'est de l'argent facile. Trois avocats sont accusés. Willy Garcia, lui, obtient l'immunité complète en échange de son témoignage. Il ne sera plus inquiété par la justice pendant des années. L'avocat Bill Edwards pratique le droit depuis presque un demi-siècle au Texas. Il a Willy Garcia à l'œil depuis longtemps. C'est un homme très persuasif. Il doit l'être pour parvenir à ses fins. Les chasseurs d'ambulances le sont tous. Bill Edwards a déjà poursuivi Garcia dans une autre cause et le considère comme le parfait exemple de chasseurs d'ambulances. Des chasseurs attirés par l'appât du gain, qui se sont raffinés avec le temps et qui continuent de sévir impunément. Pour moi, ces gens exploitent le deuil et la détresse. Comme si les victimes n'étaient que des morceaux de viande dans l'étal d'un boucher. C'est une boucherie. Pour eux, ces gens ne sont qu'un morceau de viande, que de l'argent. Pour Bill Edwards, il n'y a pas de doute. La présence de Willy Garcia sur les lieux, dans les jours suivant la tragédie de Lac-Mégantic, ne présage rien de bon pour les victimes. On voit le chemin de fer et le petit café était environ ici. Juste ici. La nuit du 6 juillet, pendant que les gens fuient les flammes, Pascal Lafontaine roule à toute vitesse vers le centre-ville, à la recherche de son frère, de sa belle-sœur et de sa femme Karine. Le couple est très uni. Il a trois enfants. Une demi-heure avant, j'étais là. J'avais laissé ma famille. C'était à mon devoir d'aller rechercher la maman de mes enfants. Cette nuit-là, avec l'aide de quatre hommes, Pascal Lafontaine se sert d'un de ses tracteurs pour éloigner des flammes les derniers wagons-citernes et empêcher qu'ils n'explosent à leur tour. Il le fait au péril de sa propre vie. Au dernier, je l'ai fait en pleurant. Parce qu'en voyant la catastrophe de l'intérieur, je savais très bien qu'il n'avait aucune chance de retrouver quelqu'un. Aucune. Pascal trouve qu'après, tout s'est passé très vite. Ils sont arrivés avec l'avocat québécois, avec des avocats américains qui ne parlaient pas français, qui sont arrivés avec le papier et voilà, vous signez. Je ne sais pas comment ils sont arrivés dans le décor. Ça, ça m'intrigue un peu. Pourquoi aller si loin pour faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Pourquoi Willy Garcia a-t-il franchi les milliers de kilomètres qui séparent son Texas natal du Québec? Et comment a-t-il réussi à gagner la confiance des proches des victimes? La vallée du Rio Grande. Ses champs, ses grands ranches et ses histoires récurrentes de corruption. Nous sommes à l'extrême sud du Texas. McAllen est une des grandes villes du comté. Tout près d'ici, la police des frontières surveille étroitement le pont qui mène à Reno-Sah, au Mexique, un camp de base des grands cartels de la drogue. L'économie américaine et celle du Mexique se rencontrent à cet endroit. Les pots de vin ne sont pas rares. Payer une commission est une pratique enracinée dans les mœurs. Ça explique peut-être pourquoi la région est un terreau fertile pour les chasseurs d'ambulances. L'arnaque dénoncée dans cette publicité consiste à recruter des victimes pour ensuite fournir la cause à des avocats. Au sud du Texas, c'est une industrie. Nous sommes un incubateur. C'est nous qui avons montré comment faire aux autres. L'homme qui habite dans cette résidence cossue de McAllen a la réputation d'être parmi les plus habiles dans ce métier. Willie Garcia vit à l'abri des regards, mais l'ampleur de ses activités a été exposée au grand jour lors d'un divorce acrimonieux en 2006. Le couple se dispute alors un ranch, des objets de luxe, dont un Picasso, un Dali, et une fortune amassée en parcourant la planète. C'est ce qu'il m'a dit, oui, à travers le monde. Et il choisit les plus gros accidents. Michelle Whitmore a travaillé pour beaucoup de victimes d'accidents aux États-Unis. Elle est conseillère financière, experte en indemnisation. La firme Garcia a fait appel à ses services en 2014. Ils ont des gens qui sont déployés sur le site dès qu'un accident survient. Même ces détracteurs reconnaissent le talent de Garcia pour recruter des clients parmi les familles des victimes. Il faut dire qu'il sait s'entourer. Dans une rare vidéo prise à son insu il y a quelques années et obtenue par enquête, il raconte candidement son association avec des proches de rien de moins que l'ancien président mexicain, Vincente Fox. Willy Garcia utilisait le réseau consulaire du Mexique, où il avait des bureaux à l'époque, pour approcher des victimes. Il utilisait ces personnes pour trouver des cas qui survenaient ailleurs dans le monde, que ce soit en Indonésie, en Espagne, en Russie ou en Amérique du Sud. Ils m'ont aussi raconté que lors de certains écrasements d'avions en Europe, lui ou un des siens était sur les lieux en moins de 24 heures. Et ils en étaient très fiers. Et c'est vraisemblablement ce que Willy Garcia fait à nouveau en 2013, quand survient la tragédie de Lac-Mégantic. J'ai appris que, très rapidement, quelqu'un de la firme Garcia est arrivé à Lac-Mégantic pour approcher les familles des victimes et les convaincre de signer une entente avec eux. Willy Garcia est bel et bien l'homme qui a convaincu Ginette Cameron d'engager des poursuites aux États-Unis. Je me suis dit, dans le fond, c'est vrai que peut-être qu'il faut quelqu'un qui paye pour ça. Mais on a pris les gens qui étaient là, finalement, sans connaître personne. Au total, des proches de 40 des 47 disparus ont signé avec ces mêmes avocats. On a signé. Tout simplement, c'était comme... Dans ma tête, c'est comme que j'avais pas le choix. Tu sais, là, c'était comme... Je l'avais peut-être, mais j'étais pas dans un état pour prendre une décision à ce moment-là. Personne n'avait la tête à dire, nous allons prendre un temps pour réfléchir, on s'est fait vraiment pousser à dire, nous sommes là pour vous faire signer, pour vous représenter. Faites-nous confiance. Après la nuit terrifiante du 6 juillet, Pascal Lafontaine est confronté à une ultime épreuve. J'ai été faire le pire travail, le pire... La chose la plus dure qu'une personne a à faire à dire. Je suis parti rejoindre mes enfants et leur annoncer qu'ils n'avaient plus de maman. Donc, imaginez-vous, dans cet état d'émotion-là, vous arrivez et vous disiez, signe, t'es obligé de signer. C'est là, là. Vous n'avez pas le choix. C'est intrusif et ça mise sur la fragilité des victimes. On leur demande de prendre une décision qui aura un impact décisif sur leur vie. À un moment, ils ne sont pas aptes psychologiquement à le faire. De son côté, Hans Mercier reconnaît que les gens étaient bouleversés. Mais il estime qu'ils ont signé de façon libre et volontaire. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Les gens ont pris une décision informée. Mais je veux dire, comment on aurait été deux ou trois mois après, je ne pense pas que la décision aurait été différente. Pourtant, au Québec, les normes déontologiques recommandent la plus grande prudence aux avocats lorsque des clients sont vulnérables. Nous, on rencontrait les gens, puis il n'y avait pas de pression certainement pas indue. Il y avait un pitch d'avance qui est un peu normal dans n'importe quel métier. Mais je veux dire, on est procureur. Notre job, ce n'est pas de vendre une salade. Oui, il faut qu'on fasse valoir nos services. Puis c'est quoi l'avantage de prendre ce recours-là? Mais quel est l'avantage d'agir si vite? Rien de presse. La loi accorde deux ans aux victimes pour engager des poursuites aux États-Unis. Qu'on nous demande, là, d'entrer dans ce combat-là, là, tout de suite, là, moi, je trouve que ça n'avait pas de bon sens quand je regarde ça. Pourquoi l'urgence? Pour des sous? Cet empressement est inquiétant, mais serait typique de la manière dont Willie Garcia a procédé dans le passé. Une des raisons pour lesquelles les chasseurs d'ambulance se dépêchent de déposer une poursuite, c'est pour devancer la concurrence. Ils poursuivent avant même d'enquêter sur l'accident. Tout cela rappelle des souvenirs pénibles à René Guerra. L'ancien procureur en chef n'est pas surpris que Willie Garcia se soit retrouvé à Lac-Mégantic. Il a maîtrisé l'art et l'a exporté. Il a maîtrisé l'art? Oui. Il est très bon, n'est-ce pas? Il s'en est bien tiré ici. Je suis sûr qu'il n'a pas honte de ce qu'il fait et qu'il est convaincu d'aider les gens en échange d'une somme d'argent. René Guerra est tout de même hanté par Willie. Pas seulement parce qu'il a été incapable de l'arrêter, mais parce que c'est son propre petit cousin. Je l'ai renié, tout simplement. Je crois que c'est mal d'exploiter les sentiments des gens pour en tirer une forme de bénéfice. Si Willie Garcia est pervenu jusqu'à Lac-Mégantic, c'est qu'il a trouvé une complice qui lui permet d'agir dans l'ombre, sa fille, Mary Garcia. Le monde entier a les yeux tournés vers Lac-Mégantic dans les jours suivant la tragédie. Willie Garcia, lui, est déjà là, dans les coulisses. Rappelez-vous, on s'interroge toujours sur les causes de l'accident et surtout, on compte encore les victimes quand son équipe décroche la première poursuite. C'est seulement après que Hans Mercier reçoit un coup de fil. La firme Meyers & Flowers de Chicago, qui s'est joint à celle de Willie, cherche l'aide d'un avocat québécois. J'ai été contacté par les avocats américains parce que là, ils disaient, écoutez, ça nous prend un procureur local, c'est un dossier, premièrement à cause de la barrière de langage qui nécessite la présence de quelqu'un, et aussi quelqu'un, évidemment, qui connaissait le droit local, parce qu'il faut comprendre, j'ai agi à titre d'avocat-conseil pour ces avocats-là aussi. Flowers et Garcia forment avec Webster, une autre firme du Texas, le groupe de litiges en catastrophe ferroviaire. Le 24 juillet, Willie Garcia réserve pendant dix jours une salle au motel Le Quillet, où ont lieu les rencontres avec les victimes. Or, quand on le questionne sur la présence de Willie Garcia, l'avocat Hans Mercier, qui était à ses côtés à Lac-Mégantic, n'a aucun souvenir. Willie Garcia, vous ne l'avez pas rencontré? C'est possible. Écoutez, comme vous le dis, ça, c'est des choses, parce que c'est des gens qui étaient surtout, c'était surtout par rapport au premier dossier qui avait été référé. Le mystère plane sur la manière dont la firme Garcia a obtenu ce premier cas avant de le référer. Un notaire local aurait servi d'intermédiaire auprès de la famille, mais personne n'a voulu nous parler. Un avocat peut référer un dossier, mais seulement dans des cas précis, tient à rappeler Bill Edwards. On réfère un dossier pour des raisons d'expertise, pas pour de l'ARMAC. Il faut être impliqué comme avocat dans le dossier. On ne peut pas l'obtenir dans le but de le refiler à un autre juste pour encaisser. Nous avons tenté d'en savoir plus sur la firme Garcia. Des recherches dans les registres officiels du Texas révèlent que la firme a été enregistrée le 13 août 2013, soit un mois après la tragédie et après le dépôt de la première poursuite. La firme est au nom de Maria Mary Garcia. C'est Mary Garcia, l'avocate de la firme? Ça ne me dit rien du tout. Comme je vous le dis, moi, j'ai pas... Pour moi, ça a été des gens avec qui j'ai pas été... J'ai pas eu d'interlocuteur à cette firme-là. Des documents déposés en cours au Texas lors du divorce de Garcia nous éclairent sur son identité. Mary est en fait la fille aînée de Willie. Au moment de la tragédie, Mary Garcia n'était diplômée en droit que depuis quatre ans. Mary m'a dit qu'elle ne fait aucun travail juridique. Je ne sais même pas si elle rencontre les clients. Le rôle de la firme a été très limité, reconnaît Hans Mercier. Comme je vous le dis, c'est une firme qui n'a pas été très active au niveau du litige. Plus encore, le droit n'intéresserait pas vraiment Mary. Elle m'a dit, oh, je ne veux pas vraiment faire ce travail. Je fais assez d'argent sans me déplacer. Un jour, mon père m'a dit, j'ai besoin d'un avocat dans la famille, alors tu vas aller faire ton droit. Je l'ai fait et à la fin, je lui ai balancé mon diplôme sur la table et j'ai dit, tiens, voilà ton avocat. Parmi les dizaines de personnes à qui nous avons parlé à Lac-Mégantic, aucune ne se souvient d'y avoir vu Mary Garcia. Selon Michelle Whitmore, elle ne servirait que d'écran pour les activités de son père. Je crois que l'entente est entre la firme Garcia, c'est-à-dire Mary Garcia, et les clients. Ensuite, j'ai cru comprendre que Willie, qui dans les faits est celui qui dirige le processus, trouve un avocat qui agit à titre de conseiller et qui s'occupe de la poursuite judiciaire. La firme s'est pourtant présentée aux victimes de Lac-Mégantic comme un grand cabinet, ayant des bureaux dans plusieurs villes et offrant toute la gamme des services juridiques. Hans Mercier dit avoir fait les vérifications d'usage. Écoutez, moi, comme je vous le dis, j'ai fait valider au niveau de ces cabinets-là, qui étaient effectivement des cabinets existants. Est-ce que j'ai fait la vérification sur tous et chacun des employés, des procureurs, leur statut? Non. Une simple visite sur son site Web confirme que Mary Garcia est l'unique avocate d'un modeste bureau situé à McAllen. Willie et Mary Garcia n'ont répondu ni à nos appels, ni à nos nombreux courriels. Et à leur bureau, on nous y a d'abord informé qu'ils étaient absents. Neither of them are in the office right now. Like I said, the office is closed. Quand nous avons insisté pour entrer, on nous a répondu qu'il n'y avait personne de ce nom à cet endroit. Oh, no, no, we're in right now, actually. Okay. Nobody works here by that name and we have no comments, so you can go ahead and our offices are actually closed. Les firmes Webster et Myers & Flowers n'ont pas voulu répondre à nos questions. La faillite de MMA a mené à la constitution d'un fonds d'indemnisation auquel presque toutes les compagnies visées par les poursuites ont contribué. Les victimes ont pu se partager 114 millions de dollars. Est-ce qu'on a contribué? Très certainement, parce que ces montants-là, pensez-vous sincèrement que des défendeurs auraient payé ces montants-là s'il n'y avait pas une crainte d'être poursuivi aux États-Unis pour des montants comme ça? Les familles représentées par Garcia et son groupe ont payé, pour la plupart, des honoraires de 40 %. Un tarif courant aux États-Unis. Mais le chiffre a fait sursauter le juge québécois chargé d'approuver le règlement offert aux victimes. Des honoraires qui font montre de lucre et de commercialité, si je me souviens de mon code de déontologie des avocats, mais écoutez, 30 millions pour avoir couru à boîte à malle plus vite que les autres, là. Je pense que c'est toujours l'intérêt du client qui doit primer. Il faut comprendre que... Là, c'est pas juste l'intérêt, c'est le capital aussi, pas mal. Au final, le montant des honoraires dépasserait 40 millions. À elle seule, la firme Garcia aurait reçu entre 10 et 15 millions de dollars, selon notre évaluation. Mais ça ne lui a pas suffi. Nous avons découvert qu'elle a tenté d'obtenir une part de la commission sur le travail fait par la firme de Michelle Whitmore. Un montant qui aurait pu atteindre quelques centaines de milliers de dollars. C'est très clair sur le fait qu'il s'attendait à être payé pour ce travail. Il m'a dit, tu sais, c'est comme ça que je fais mon argent. C'était tellement flagrant et d'une telle avidité. J'étais dégoûtée. Peu après l'heure différente, Michelle Whitmore a été remerciée de ses services en novembre 2015. Elle a ensuite tenté d'alerter des gens de Lac-Mégantic. Ce sont des décisions importantes et je ne voulais pas que les gens soient à nouveau victimes. Willie Garcia est depuis retourné dans l'ombre. Les gens de Lac-Mégantic ne l'ont jamais revu non plus. C'est bizarre qu'on ne l'ait jamais revu parce que dans ma tête, c'est lui qui m'a fait signer, là. Vous comprenez? Mais en signant, les Garciens ont peut-être commis une erreur. Ce n'est pas Mary, l'avocate, qui a apposé sa signature sur les contrats qui lie la firme aux familles. C'est son père. Or, Willie n'est pas membre du barreau du Texas. Là-dessus, Bill Edwards est formel. Ce n'est pas permis. Ah non! L'employé d'une firme ne peut pas signer un contrat. Parce qu'ici, c'est la signature de Willie. Il n'a pas le droit de signer un contrat juridique. Nos règles l'interdisent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça peut annuler le contrat. Est-ce qu'en faisant ça, il se fait passer pour un avocat? Oui, absolument. Les familles pourraient avoir des recours et peut-être récupérer certains honoraires, surtout dans le cas des orphelins. Je ne suis pas expert en droits canadiens, dit Bill Edwards, mais ici, je détruirai ce contrat. Quant aux activités douteuses de Willie, révélées lors de son divorce et les allégations sur son passé de chasseur d'ambulance, Hans Mercier a paru surpris. C'est quelqu'un qui recrute des victimes d'accident et qui vend les cas à des avocats. Je vous écoute. Mais c'est illégal. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis du barretry. Écoutez, c'est des reproches que j'entends pour la première fois. C'est des reproches avec égard que je ne peux valider au moment où on se parle. Hans Mercier nous a dit qu'il allait vérifier nos informations, mais qu'à son avis, personne n'a été lésé. Je ne me sens pas mal à l'aise par rapport aux services qui ont été donnés à ces gens-là. Je ne me sens pas du tout mal à l'aise par rapport au travail qui a été fait dans ce dossier-là et aux résultats qui ont été obtenus et aux circonstances dans lesquelles ont été faites. Hans Mercier affirme n'avoir sollicité personne. Quelques familles nous ont pourtant dit avoir reçu un appel de son bureau. S'il affirme Garcia a obtenu des cas de cette manière afin de les vendre, ce ne serait pas qu'immoral, ce serait carrément illégal, selon Bill Edwards. Monsieur Garcia dirait sans doute qu'il l'a vu aux intérêts de ses clients en les confiant à des avocats compétents. Ce n'est pas à lui de le faire. Lorsqu'il agit de la sorte, il enfreint la loi. Ça en fait un criminel. Mais comment aurait-on pu protéger les victimes de Lac-Mégantic de gens comme Willy Garcia? La planète avait pourtant les yeux rivés sur la ville. Mais ni les pouvoirs publics, ni le barreau n'ont pu veiller aux intérêts des familles immensément vulnérables. Plusieurs ont le sentiment d'avoir été laissées à eux-mêmes. Ça aurait été tellement important, dans ce moment-là, avoir eu des gens en pleine neutralité qui viennent prêter main-forte, mais au point de vue juridique, ça aurait été tellement important. Au final, près de la moitié de l'argent amassé pour les familles endeuillées est allé à leurs avocats. Cet argent-là a été aux enfants. Cet argent-là a été pour les aider à surmonter les peines et se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont aucun lien, pas rapport, et qui viennent piger dans le pot sans remords. Et où est la conscience aujourd'hui? L'impact de la tragédie risque de se faire sentir encore longtemps à Lac-Mégantic. La santé publique rapporte un taux élevé de détresse chez les proches des victimes. À la perte s'ajoute maintenant un sentiment de trahison. Déjà, les gens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Il y en a qui sortent, je veux dire, on ne s'en remettra jamais, probablement. Mais que quelqu'un fasse ça à des gens vulnérables comme nous, là, c'est impossible. On ne peut pas taire ça. Aucune somme ne pourra jamais combler le vide laissé par les disparus. Mais le règlement devait aider les victimes à retrouver un sentiment de justice. Une justice dont ils auront finalement doublement payé le prix.